On va passer à la prochaine communication avec Olivier Serreur qui va nous parler des nouvelles solutions de guidage pour le traitement percutant des cancers du foie. Bonjour à tous. Merci Monsieur le modérateur et puis je vais remercier aussi Gilles de m'avoir choisi comme speaker pour un sujet qui me passionne et avec qui sur lequel je collabore beaucoup avec justement Gilles. Et j'ai essayé de vous communiquer mon enthousiasme à travers ces nouvelles techniques de guidage pour les ablations percutanées réalisées dans le foie. Alors d'abord, est ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles techniques de guidage pour faire des ablations dans le foie, des ablations donc radiofréquence, micro-ondes, tout ce que vous voulez. Si on se contente de ce qu'est l'ablation en général communément, enfin en tout cas ce qui est communément admis, c'est à dire des techniques réservées à des petites boules en général bien individualisées. Quand on dit bien individualisées dans le foie, c'est à dire visible en général en échographie qui font moins de 3 cm. Il s'agit de mettre une aiguille au milieu et d'irradier une énergie dans la boule, un peu au-delà pour faire une marge de sécurité. Est ce qu'on a vraiment besoin d'imagerie avancée, si je peux dire, pour faire ça? La radiofréquence, ça fait 20 ans qu'on en fait. Ça a démarré dans le foie. Encore une fois, je répète avec l'échographie, on s'en sort très bien. On a fait des milliers, des milliers de cas et c'est très efficace et très sûr. Et puis, des fois, il faut quand même avouer qu'on ne voit pas très bien en échographie. Jusqu'à présent, on avait le scan et ça nous permettait aussi de faire des ponctions dans des conditions de sécurité et de précision tout à fait acceptables. À condition quand même que la lésion soit spontanément visible sans injection pour les contrats, ce qui était le cas ici. Elle était légèrement calcifiée, ce qui nous avait permis de faire à l'époque une alcoolisation. Ce n'est pas une radiofréquence. Très bien. Sauf que toutes les tumeurs ne sont pas bien visibles. On le sait en échographie et toute la question, c'est de savoir combien. Et on va voir qu'il y a quelques papiers qui le disent et sont très intéressants. Et puis, toutes les lésions, même si elles sont visibles, ne sont pas bien forcément localisées dans des endroits très sûrs pour être abordées en échographie, voire au scanner. Et puis aussi, on a envie, j'ai envie de dire, d'étendre les indications au delà des fameuses tumeurs 3 cm bien visibles, etc. Il y a d'autres lésions intéressantes qui pourraient faire l'objet de traitements un peu plus ambitieux, percutanés, à condition évidemment que les technologies soient disponibles. Technologie d'ablation nouvelle, mais aussi probablement moyen de guidage. Et quand on réunit toutes ces problématiques, c'est-à-dire des lésions mal visibles, de localisation dangereuse et qui font plus de 3 cm, on a vraiment des cas qu'on va appeler tricky, enfin dangereux. En général, qui font l'objet de contre-indications, j'ai envie de dire, techniques et non pas réellement médicales. Alors, ce papier, moi, je le mets toujours. Il est très intéressant. C'est un bel effort d'une équipe coréenne. C'est une équipe très expérimentée en ablation de CHE sous échographie. Ils en font à l'appel, à l'appel, à l'appel et c'est ce centre tertiaire coréen a fait une analyse comme ça de tous les patients qui leur a été adressé pour une ablation. Et ils ont essayé de voir pour combien de patients ils refusaient le traitement. Enfin, ils reculaient devant un traitement percutané, simplement parce qu'ils estimaient que la lésion n'était pas suffisamment bien visible ou d'abord difficile en échographie. 26 pour cent, 26 pour cent, alors que médicalement, oncologiquement, c'est des patients qui auraient pu bénéficier du traitement. On s'arrête pour des problèmes techniques. Ces problèmes techniques ont vocation à disparaître, évidemment. Alors, vous allez me dire, je viens de le dire, si ça ne se voit pas en écho, on n'a qu'à faire ça sous scanner. Le scanner, ce n'est pas comme l'IRM. Le contrat spontané du scanner, ce n'est pas celui de l'IRM. Donc, des lésions qui ne sont pas visibles en échographie, qui sont petites ou mal localisées, souvent, spontanément, elles ne sont pas visibles au scanner. Et elles sont encore moins visibles si on utilise les scanners dégradés que sont les fluorocétés. Ici, c'en est un exemple. Donc, on fait un peu au petit bonheur la chance. Et effectivement, on peut quand même faire des ponctions comme ça. Mais enfin, on n'est pas super, super à l'aise. J'ajoute que le scanner, ce n'est pas une technique multiplanaire, que certes, il y a le fluorocété, mais c'est un temps réel vraiment très moyen. Je viens de le dire, il n'y a pas de contraste naturel. L'accessibilité du patient, c'est une horreur. Il est dans un tunnel, dans un ganterie. C'est quand même assez irradiant parce qu'on n'arrête pas de faire des coupes, des coupes, des coupes. Ce n'est pas très grave. On est en cancérologie. Mais nous, on met les mains, etc. On doit prendre des instruments. Ce n'est pas très compliqué. Et finalement, on occupe une salle, souvent qui n'est pas dédiée à l'interventionnel. Et donc, ça pose problème pendant des heures pour faire une ponction difficile. L'échographie, aujourd'hui, ce n'est pas que l'échographie simple, naturelle. On peut utiliser les produits de contraste, on le sait, mais c'est pareil. Les produits de contraste ont un effet réhaussant fugace. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de voir notre cible pendant plusieurs minutes pour pouvoir la ponctionner. Et donc, ce n'est pas une solution satisfaisante. D'autant plus qu'on peut louper la zone à scanner pendant l'injection de produits de contraste parce que, par définition, les tumeurs ne sont pas visibles spontanément. Donc, ce n'est pas une solution très intéressante que d'utiliser le produit de contraste pour essayer de faire quelque chose qui n'était pas spontanément faisable en échographie. Alors, voilà une situation un peu limite. Elle est caricatura, je l'apprends exprès. C'est un patient qui a un CHE. Hélas, on découvre tout chez lui. Le virus C, la cirrhose et tous les CHE en même temps. Il est allé très bien jusqu'à présent. C'est des CHE assez gros. Il en a plusieurs. Il y en a certains qui sont autour d'huile, assez infiltrants. En échographie, ils sont gros et parfois pas visibles. Donc, vous voyez, grosseur et non visibilité en échographie ne sont pas. Est-ce que vous allez pour l'ablation ? Évidemment, non. Techniquement, ça, c'est considéré comme une contradication technique à l'ablation. Et en général, ce qu'on fait, c'est une technique endo-artérielle. Peu importe, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Mais ça, c'est parce que d'abord, on envisage la radiofréquence ou les micro-ondes telles qu'elles ont. Je vous ai montré au début de cette présentation, c'est-à-dire une aiguille au milieu, on ira dit, on fait une sphère. Or, l'ablation, aujourd'hui, c'est plus que ça. L'ablation, aujourd'hui, c'est des techniques multi-électrodes, multi-applicateurs. Et je vous en ai, ici, ce sont les schémas qu'on peut, de stratégies d'ablation qu'on peut réaliser avec, par exemple, la radiofréquence multibipolaire qui peut utiliser jusqu'à six électrodes. Et là, vous voyez, on peut faire des tumeurs superficielles en se mettant autour et en les faisant converger derrière le nodule, sans rentrer dans le nodule. Ici, c'est une énorme tumeur, mais qu'on peut littéralement couper par radiofréquence du foie parce qu'elle est superficielle à développement exo-hépatique et sans chauffer le foie qui serait à côté. On peut faire même des CH1 filtrants qui envahissent une branche portale segmentaire en faisant une ponction anatomique, en répartissant de façon anatomique nos applicateurs dans le secteur. Et puis, quelque chose qui lui ressemble beaucoup, c'est l'électroporation stratégiquement. stratégiquement, en tout cas, dans le positionnement des électrodes, probablement qu'on peut reproduire ces schémas que je viens de vous montrer. Tout ça, c'est bien gentil, mais il faut positionner ces électrodes dans des endroits extrêmement difficiles, avec des contraintes de trajectoire compliquées. Et donc là, on se pose inévitablement, en même temps que la technique d'ablation, la question de quelle imagerie pour faire des choses aussi compliquées. J'ai envie de dire toutes. On a vu l'échographie seule, ça ne marche pas, etc. Donc nous, on a envie, là, pour ce genre de cas, d'utiliser l'échographie, les ultrasons, parce que c'est en réel. Mais on a envie d'utiliser les rayons X, peut-être pas le scanner, ça c'est mon point de vue. Mais en tout cas, les rayons X, et notamment la fluoroscopie, et ces tables Codemine City, qui permettent aussi des shots de fluoroscopie, vont nous intéresser. Et toutes ces modalités, en offline, inline, on les fusionne, et on essaye d'avoir toute l'information au moment de la procédure, avec deux modalités. Temps réel, d'un côté l'échographie, de l'autre côté la fluoroscopie Codemine City, avec des technologies de fusion que je vais vous montrer. Comment ça se passe ? Bon, là, je vais très rapidement, vous connaissez très bien comment ça se passe la fusion avec l'échographie. On charge en l'autre des volumes d'imagerie en IRM ou au scanner dans un chronosiateur. Il y a un émetteur qui crée un champ électromagnétique assez homogène, 70 cm, qui est capable de repérer le positionnement de la sonde échographique dans l'espace. Et ça rafraîchit à partir du moment où les deux imageries, celle de référence, le scanner ou l'IRM chargé et l'échographie, sont synchronisés. En fonction du positionnement de la sonde écho, on a un rafraîchissement MPR de la modalité de référence chargée, c'est-à-dire le scanner ou l'IRM. Et puis, il faut quand même synchroniser, ça prend du temps, etc. Donc ça, ça rebute beaucoup de gens. Et puis, ce n'est pas forcément très précis. Alors, effectivement, tout le monde est à la recherche de possibilités de synchronisation automatique. Eh bien, ça existe de façon assez simple. D'abord, on peut synchroniser automatiquement un volume 3D écho avec une écho 2D en temps réel. Si on injecte du produit contraste et qu'on fait un scan avec la sonde 2D, ça se fait couramment, notamment avec la plateforme logique 9. Mais aussi, si on veut loader à nouveau du scanner ou l'IRM, enfin plutôt du scanner pour l'instant, on peut le faire en mettant sur le patient pendant le scanner un récepteur électromagnétique qui va repérer dans l'espace la pile de scanner et la synchroniser quasiment en temps réel avec l'échographie, à condition que le scanner ait été fait en même temps que le même genre que l'échographie avec ses marqueurs électromagnétiques. Pour cette raison, c'est rarement fait comme ça. Mais quelque chose de plus intéressant encore, c'est finalement, si on fait du community, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est-à-dire qu'on fait une acquisition volumique, celle-là, elle est faite pendant la procédure, par définition. Et bien là, à ce moment-là, on peut mettre ce fameux marqueur électromagnétique et avoir une synchronisation temps réel automatisée entre l'échographie et le volume CBCT. Je passe très vite là-dessus. À ces systèmes de navigation en échographie, ils sont associés en général à tout un package de needle tracking, soit avec un repérage aux manches de l'aiguille, comme ici, qui donne une vision virtuelle du bout de l'aiguille dans le foie. Mais ça, attention, parce que si l'aiguille se tord, bien évidemment, vous n'avez plus le positionnement réel de l'aiguille ou une fibre, un émetteur, un récepteur qui est à l'intérieur même d'un système coaxial. C'est plus compliqué, c'est plus cher, mais enfin, ça peut être utile. Certains l'utilisent. En tout cas, ces systèmes-là peuvent aussi servir d'omni-trac, comme je vous l'ai montré avec la fameuse étoile. Ça peut très bien servir d'autoréférencement et ça permet pendant la procédure de ne jamais perdre la synchronisation, même si votre anesthésiste vous met un coup dans l'aimant. Et ça, c'est très agréable aussi parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens refusaient de faire la fusion parce qu'on la perdait pendant la procédure. C'était beaucoup de temps investi. Aujourd'hui, avec ces autoréférencements de patients, pendant toute la procédure, vous êtes à peu près sûr de garder cette fusion. Alors, il y a de nouvelles technologies proposées avec l'échographie fusionnée, notamment sur la plateforme Logique 9. Je vais vous en montrer. Ici, c'est un petit CHC. Enfin, c'est plusieurs CHC du foie gauche. Il y en a deux ici et puis un autre ici que vous voyez sur le segment 4 qu'on se propose de traiter par radiofréquence multipubolaire parce qu'ici, il y en a un qui est infiltrant avec un nodule satellite et qu'on veut faire une large plage d'ablation segmentaire. Je vous montrerai comment. Eh bien, en synchronisant automatiquement le CBCT, ici, non, excusez-moi, ici, c'est une synchronisation manuelle avec une IRM pré-thérapeutique et avec l'échographie. Vous voyez d'ailleurs que ces lésions étaient peu visibles en IRM aussi. Ça arrive. Eh bien, on réalise une biopsie de la première lésion ici. Et puis, on réalise aussi une biopsie d'une seconde lésion qu'on a taguée par un marqueur GPS 3D qui sont extrêmement pratiques pour représenter ces lésions. Il se propage sur l'imagerie de référence et l'échographie. Et vous voyez, pendant toute la procédure, on va conserver ces marquages très intéressants. Et puis, comme finalement, avec ces technologies d'ablation nouvelle, il n'est plus utile réellement de ponctionner la tumeur, mais plutôt la zone où elle se trouve. Eh bien, on s'arrange à peu près, j'ai envie de dire, de l'approximation de la fusion pour implanter plusieurs électrodes et faire cette fameuse ablation segmentaire qui va emporter la lésion infiltrante plus son nodule satellite. Et voilà, la suite de la procédure, vous voyez le nuage hyperécogène qui intéresse absolument tout le segment. Et donc, on réalise une vraie ablation segmentaire avec ces moyens de fusion, vous voyez, un peu avancés. Alors, on peut y ajouter, je vous l'ai dit, à l'échographie, la fluoroscopie grâce à ces plateformes CBCT. Il faut d'abord réaliser au préalable une acquisition CBCT. J'ai envie de dire, c'est un volume matriciel sur lequel on va planter le décor. On va réaliser tout le reste de la procédure. Vous allez voir comment. Première acquisition CBCT par injection intraveineuse. Et on va essayer, comme au scanner, de repérer nos tumeurs en temps artel ou en temps portal. Je vous l'accorde pour l'instant, c'est un peu difficile parce que la qualité des images CBCT, vous le savez, ne sont pas celles du scanner. Mais on peut y arriver et c'est amplement suffisant de mon expérience, déjà, pour faire des choses très intéressantes. Et vous allez en voir quelques exemples. Et puis, ce CBCT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le fait, bien sûr, avec ce Omnitra qui nous permet de repérer dans l'espace la pile de coupe qu'on vient de réaliser. On la synchronise immédiatement avec l'échographie. L'échographie nous sert toujours à faire des ponctions et à monitorer la procédure puisque ça a marché. Je ne vois pas pourquoi on abandonnerait. Mais si on a besoin, effectivement, de vérifier ou d'ajuster cette ponction sous fluoroscopie, parce qu'on a été capable de segmenter la tumeur et l'afficher sur la fluoroscopie, je vais vous montrer comment on fait, ou vérifier tout simplement l'agencement spatial de plusieurs électrodes, ce que vous ne pouvez pas faire en échographie 2D, où c'est très difficile, eh bien, c'est encore plus aisé. Ça donne beaucoup plus de confort, de sécurité aux patients. Ça, c'est l'installation de ma salle, ma table en géographique CBCT et puis le logique 9 qui est placé, vous voyez, dans un coin ici de l'autre côté. Alors ça, c'est la position sous rayon X. Et puis quand on veut faire de l'échographie, eh bien, on tilte le patient. Il vient près de l'échographie et puis on a notre électro-aimant, l'Omnitra, qui nous permet de retrouver systématiquement l'insacronisation échographie CBCT, sans la perdre, même si on fait des va-et-vient entre position échographique et position X-ray. Ça, c'est une procédure où on a l'IRM pré-thérapeutique. C'est un petit CHC qu'on ne pouvait absolument pas faire sous échographie seule. On le segmente à partir du CBCT. Voilà, on le retrouve après injection intraveineuse, auto-artériel, cette petite tumeur. On la segmente. Et puis si on la voit très mal, on peut quand même la fusionner à l'IRM pour mieux la segmenter, pour pouvoir l'exporter sur la fluoroscopie, comme on va le voir tout à l'heure, mais aussi tout de suite, dès le départ, bénéficier de cette synchronisation automatique avec le CBCT intraveineux, temps artériel, comme vous pouvez le voir. On a une pacification, d'ailleurs, des branches artériennes qui n'est pas si mauvaise que ça. Et comme tout à l'heure, mise en place d'un marqueur GPS 3D, et on commence à réaliser l'ablation proprement dite. Et puis ça, c'est pour vérifier, puisqu'ici, il fallait mettre trois électrodes, vérifier qu'on entoure bien, qu'on encadre bien cette électrode. Et ça, c'est beaucoup mieux fait, évidemment, avec une fluoroscopie, un arceau qui va nous donner plusieurs angles, et qui va vérifier qu'effectivement, on est bien dans toutes les angulations du ganterie. On a bien encadré notre tumeur. Vous remarquez tout de suite qu'il y a des limitations, évidemment. La respiration n'est pas compensée. Donc, de temps en temps, sur cette fluoroscopie, vous voyez la tumeur qui sort, qui va dans le thorax, mais ça s'anticipe. On le sait. Et puis, le patient est tous âgé. On peut quand même le remettre en apnée si vraiment on a un doute. Mais quand il est en expiration, c'est-à-dire la phase où on a réalisé le CBCT, on voit très bien que la tumeur est parfaitement encadrée par les électrodes. Et c'est ça qui nous intéresse. Et puis, le CBCT, ça peut effectivement servir à faire un contrôle immédiat, post-thérapeutique, sur table, après injection de produit contraste, comme c'est le cas ici. Ici, c'était une électro-opération. C'est le résultat obtenu chez cette vieille dame avec un résultat intéressant que nous, on estime complet. Alors, on peut faire d'autres choses. Là, c'était une toute petite tumeur invisible en échographie. Ici, cette tumeur, elle était quand même visible sous échographie, mais assez haute, même si elle était grosse. C'était un colangiocarcinome. On voulait faire une radiofréquence très large et sûre, parce que c'était un massueux assez âgé. Un colangiocarcinome, il faut faire au moins pour une 5 cm, au moins 7 cm d'ablation. Et c'était sous le diaphragme. Donc, il y avait beaucoup de contraintes. Et on s'est dit, l'échographie seule ne suffira pas. Alors, on a utilisé à nouveau le CBCT. On a réalisé une segmentation d'une sphère de 6 cm pour avoir la marge de sécurité. Et puis, on a implanté nos électrodes DRF, vous voyez, et sous échographie et sous fluoroscopie. Et puis, quelque chose de très intéressant, aussi développé par G, c'est la possibilité, avec deux shots de fluoroscopie, deux angles de fluoroscopie, en modifiant le sciarbe, de faire une reconstruction stéréotaxique de toutes les aiguilles. Et ça, je ne peux pas vous le montrer, parce que j'ai eu du mal à faire des sauvegardes. Ce n'est pas encore bien élaboré de ce point de vue-là, mais ça va venir. Eh bien, ces reconstructions stéréotaxiques des aiguilles, on peut les réexporter dans le volume CBCT initial et vérifier le positionnement des électrodes selon ce CBT, sans refaire une nouvelle 3D. C'est extrêmement pratique et ça va très vite. Et c'est évidemment beaucoup moins irradiant. Alors, la limite de fusion, c'est, vous le savez, il faut les connaître. C'est surtout la déformation élastique. Donc, je vous le dis très vite, la fusion parfaite n'existera pas. Il faut savoir juste le faire avec. C'est un exemple ici. Toute petite tumeur, juste l'aiguille qui rentre ou simplement la pression de la sonde sur ce foie gauche, la synchronisation devient imparfaite. Mais tout ça, ça s'anticipe. C'est juste une question d'expérience. Et puis, une fois qu'on a synchronisé, on arrive à repérer des lésions qu'on peut biopsier, comme vous voyez, très petites, parce que juste la fusion juste avant nous a permis de repérer. Ça, c'est un autre exemple d'ablation d'électroporation pour une tumeur très haute située sous le diaphragme. C'était une électroporation. Écoutez, c'est quand même très intéressant d'avoir cette vision et puis savoir jusqu'où on peut s'arrêter. C'est beaucoup plus facile qu'en échographie, même si l'échographie, vous venez, vous voyez, on l'utilise en même temps pendant la même procédure. Et ça, c'est l'électroporation propendante. Lorsqu'on délivre les peules, c'est pour ça que le patient pousse, elle semble bouger. Mais vous voyez, ce n'est pas compensé, ce qui est normal, mais ça s'anticipe encore une fois. Alors, juste pour vous dire que ces marges d'erreur, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de la biopsie, effectivement, si vous avez un centimètre d'erreur, vous avez loupé si la tumeur faisait un centimètre de diamètre. Si vous voulez faire de la radiofréquence monopolaire ou du micro-ondes, eh bien, un centimètre d'erreur, admettons que vous avez un centimètre d'erreur, c'est jouable. Peut-être que votre traitement sera quand même incomplet, je l'avoue. Mais si vous faites une technique comme la radiofréquence multibipolaire ou électroporation, où là, on commence à entourer les zones, eh bien, le risque d'erreur de traitement incomplet devient beaucoup plus... vous réduisez significativement votre risque de traitement incomplet. Alors, finalement, je reviens, et je termine là-dessus, à mon cas initial. Ce fameux cas pour lequel on allait aller vers un traitement palliatif par défaut, j'ai envie de dire, technique. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a utilisé toutes ces modalités, l'électroporation, parce que c'est la seule qui permet de faire des ablations autour d'huile, sans bousiller les voies biliaires. Mais aussi, il fallait des moyens d'imagerie adéquates. Et donc, on a utilisé le CBCT, l'échographie synchronisée, pour faire en deux fois une électroporation de cette tumeur infiltrante centrale périllaire. Et puis, après, on s'est occupé, devant la bonne réponse, très rapidement, des lésions du domhépatique. Et ce patient est resté en rémission pendant plus d'un an, ce que je trouve, effectivement, quand même un résultat extrêmement intéressant. Voilà. J'en ai fini. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est lourd. C'est intéressant. Mais il faut se les approprier. Il faut les utiliser. Et ça va devenir de plus en plus simple, plus simplifié, pour qu'on intègre ces outils dans notre technique, dans notre travail quotidien. Mais rassurez-vous, c'est encore de la radiologie interventionnelle. Donc, il reste du bricolage à faire. Et toute sa place est là. Je vous remercie. Merci, Olivier. Y a-t-il une remarque, une question dans la salle ? Je dois dire qu'effectivement, depuis que nous avons la fusion, c'est comme une salle multimodalité supplémentaire pour nous. Ça veut dire que nous avons trois salles dédiées en l'oncologie. Depuis que nous avons l'écho de fusion, il y a une quatrième salle qui s'est créée dans laquelle on peut effectivement associer l'IRM, l'échographie et faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en dehors de ces salles-là. C'est un peu pareil pour toi. C'est vrai que depuis que tu as ça, ça t'ouvre des horizons que tu n'avais pas avant. Absolument. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des nouveaux patients. Et moi, tout simplement, en termes statistiques, au niveau du nombre de patients pris en charge chaque semaine, il y a eu une sacrée montée d'activités. et pour une partie, je la mets sur le compte du fait qu'on recrute de nouveaux patients qui échappaient à notre champ d'indications, faute de moyens. Donc, ces outils-là ne sont pas des gadgets. Ils ne sont pas parfaits. Ils vont être améliorés, mais ils resteront imparfaits. Mais il faut juste apprivoiser les imperfections et travailler avec. Et si on y arrive, on fait des choses extraordinaires. C'est mon sentiment. Tout à fait. On est tous d'accord. Il ne faut pas considérer ces fusions comme des gadgets. Tu as tout à fait raison. Je pense que vraiment, c'est des outils qui manquent encore peut-être de maturité parfois, mais ça a vraiment changé les choses. Absolument. Merci beaucoup. Merci.